Tiens-toi bien, v'là Lanvin, plutôt rare Gérard, se déguise en mouton noir et en costume gris, fait le point sur sa vie. Un peu en quarantaine à 40 ans, il quitte sa pré-retraite pour lunettes. Face à face d'homme à homme, Lanvin s'en remet en question, chez Ardisson. Il y a une question que je me pose depuis longtemps, Lanvin, c'est ton vrai nom ? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que j'avais un nom et j'ai dû me faire un prénom, si tu veux. Pourquoi t'as peur des journalistes comme ça ? Hein, Coco ? Je pense que le travail d'un acteur n'est pas de se raconter, au contraire. D'accord, il y a beaucoup trop d'acteurs qui se racontent et quand je les vois se raconter, je crois plus à ce qu'ils font. Alors j'essaye de pas faire comme moi. Donc tu fais quoi en ce moment ? En ce moment, je vais sortir un film. Enfin, je vais sortir un film. Le Loup, je vais sortir un film dans lequel il m'approuve. Et donc je vais attaquer cette promotion infernale, car la promotion Le Loup Chienne est infernale en général. Dis-moi, ça te fait pas chier la promo ? Parce qu'on a nettement l'impression. C'est pas que ça me fasse chier, c'est que la promotion, c'est de la vente. Et la vente, je l'ai fait sur les marchés, mais je me vendais pas moi. Et c'est très embêtant de se vendre soi, c'est-à-dire que c'est toujours très compliqué d'aller dire aux gens, venez me voir sinon vous allez rater l'affaire de votre vie. Et j'attends impatiemment qu'enfin on invite les metteurs en scène à parler des acteurs, et pas forcément que ce soit toujours les acteurs qui parlent des metteurs en scène. Et alors à 40 berges, il en est où le Denir aux Français ? À 40 berges, il en est à la même... Il a la même angoisse que quand il avait 30. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vouloir se Denir aux Français, comme tu dis, demain matin ? Et moi au cinéma, il y a longtemps que tu nous as pas fait marche à Londres. Et ça c'est de la faute de Blanc. Depuis qu'on a dit à Blanc, si tu veux, qu'il était génial, une fois qu'il a fait le film de Blier, il a cru qu'il était pas génial en écrivant Marche à l'Ombre. Alors que finalement, le film de Blier, c'est quoi ? C'est une réussite formidable parce qu'il y a un casting exact. Mais le casting exact, il vient du fait que Blanc avait fait Marche à l'Ombre, car c'est la suite de son rôle de Marche à l'Ombre. Ah bon ? Car si tu le quittes à New York avec moi, qu'il le protégeait dans ce film. Et moi je reste, parce que je suis fou amoureux de la femme de Manu Katché, il revient à Paris, il rencontre New New, possible, et puis il voit débouler Depardieu, gros, possible aussi. Et puis il lui arrive ça, mais c'est la suite du film qu'il a fait. Seulement quand il a fait son film, on ne lui a rien dit, on ne lui a rien donné, on ne lui a même pas dit que c'était formidable en tant qu'écriture. Et puis quand il a fait le film d'Oublier, on a dit au génie. Donc il y a sûrement dans la tête de Michel Blanc un problème, dont je pâtis puisqu'on n'a pas pu faire la suite. Moi c'est vrai que pour ta pièce à la Michaudière, on a été repintes à loge, c'est parce que tu comptais rester six mois ou quoi ? Non, je n'avais pas ma loge moi-même parce que c'était une pissotière. Et que c'est bien de travailler dans une pissotière, mais autant qu'il y a de se faire peinte. Moi tu as dit que ton vrai métier c'était vivre. Tu n'as pas l'impression que c'est comme ça que tu as planté ta carrière ? Enfin, ce qu'on ne voit pas souvent quand même. C'est-à-dire carrière, c'est un mot qu'emploient les gens quand tu es mort. Je n'ai jamais pigé pourquoi les acteurs ou les comédiens parlaient avec une certitude de leur carrière. La différence fondamentale c'est de savoir qu'on a une combine entre les mains, ce n'est pas une raison pour la faire mal, mais en aucun cas c'est un métier. La preuve c'est qu'aujourd'hui je suis chômeur. Donc ce métier il est à moteur action, en dehors de ça, c'est un blaireau qui est dans une équipe de tournage comme les autres. Et donc carrière ça ne veut rien dire pour moi. Je crois que, je te disais, il y a des gens qui passent leur vie à la vivre, d'autres à la raconter. Moi je passe ma vie à la vivre. Parce que quand tu as fait ta pré-retraite dans les Landes, range, chevaux, tu n'as pas baissé ta garde un peu ? Mais ma garde est très haute, très très haute. C'est pour ça qu'on ne me voit pas d'ailleurs. Au fond, ton rêve c'est le caravaning, casquette Ricard, et avec Jennifer et les gosses, le saut, la pelle, pâté de sable, c'est ça. Explique-nous. Un jour j'ai fait un interview dans Paris Match, et comme les journalistes de presse écrite sont assez spéciaux, quand ils résument, j'avais été à Rome, toujours accompagné de ma femme, car j'adore ma femme, et j'ai vu un énorme camion américain passer. Mais un camion, tu vois, qui te fait bander, vraiment. Un camion avec quatre chambres, cuisine, salle de bain, enfin tout. Et j'ai dit à la journaliste qui était là, j'ai dit, voilà, ça c'est un délire de fou, ça. Camion comme ça, tu fais le tour du monde, j'aime pas le bateau. Sinon je ferais comme l'ermite, mais j'aime pas le bateau, tu vois. Alors, huit roues, tu vois, direction assistée, stéréo à l'intérieur, un vrai car, quoi, tu vois. Et elle, elle avait raconté que, en fait, j'avais une envie, c'était de faire du camping caravaning. Ça n'a rien à voir, le camion, il vaut 350 plaques, celui que je veux. Et donc, c'est quand même, tu vois ce que je veux dire ? C'est marrant parce que dans le Lelouch, tu fais un camionneur. Ouais. Mimille. Et justement, là, j'ai été vraiment super heureux parce que j'ai conduit des vrais camions, tu vois. Et conduire un camion, c'est une folie. Et je comprends les mecs, leur trip maintenant et leur façon d'exister par rapport à ça. Il y a même des femmes qui se sont mis à ça et qui l'expliquent dans France Routier parce que j'ai lu souvent France Routier pour me préparer à ça. Et c'est vrai que leur témoignage et leur façon de vivre, quand tu es au volant d'un camion qui a 18 vitesses, quand tu es au volant d'un camion qui a la possibilité de faire des millions de kilomètres, tu as tout d'un coup un sentiment de liberté fou. Et la liberté, c'est ce qu'on a plu. Tu ne regrettes pas que Jennifer, ta femme, ait arrêté sa carrière de chanteuse pour toi ? Elle chante pour moi. En toi qui aimes tant la nature, pourquoi tu nous dis rien sur l'ozone, les couches-culottes, la forêt amazonienne, la faim dans le monde ? J'en oublie, j'en oublie, mais enfin, pourquoi ? Moi, je trouve que le monde est un spectacle à regarder, pas un problème à résoudre. Ah bon ? On est des petits blaireaux et puis c'est à regarder tout ça et à prier pour que ça change. Mais la nature, manger des castors, vous sauver un arbre. c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et quand tu flippes là, tu ne dois pas vendre ton ranch et retourner chez Western House ? Je ne vendrai rien. Non, non, je n'ai pas le temps de flipper. Et je n'ai pas envie de flipper surtout. Et si le cinéma était un truc qui me faisait flipper, j'arrêterais tout de suite. Est-ce que tu as fait mieux ou moins bien que tu imaginais il y a 20 ans ? Honnêtement mieux. Bon, je suis content pour toi. Et alors, dans 10 ans, tu dois comment ? Dans 10 ans, je me la vois belle. Je me la vois belle. Il va falloir travailler encore. Mais dans 10 ans, tout ça me fera rigoler. J'espère. Au fond, comme disait Jouvet, une carrière, ça commence à 40 ans. Oui, c'est vrai. Il a fallu, en attendant, manger. Mais pour l'instant, je n'ai rien fait. Et j'en ai jusqu'à 50 ans, justement. Entre 40 et 50, en principe, il y a des beaux rôles. Je le sais, parce que je vois Boringer travailler, Arditi travailler. Donc je dis à Oumetteur en scène que maintenant, j'ai 40 ans. Et quand la caméra s'arrête, tu continues à nous faire le héros ? Bien sûr. Eh bien, c'est bon. Et pour être sûr de ne rien rater de In Arditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501